Une fois empoisonné, vous devez attendre 10 heures avant les premiers symptômes. Au début, ça ressemble à une grippe et au bout de 3 jours, vous êtes mort. Vos organes se sont liquifiés. Vous vomissez et déféquez du sang. La ricine va tout simplement empêcher vos cellules de produire des protéines. Et sans protéines, tumeurs. Pour obtenir ce résultat, vous avez juste besoin de 20 microgrammes. C'est 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. C'est très difficile à détecter, très facile à fabriquer et il n'existe aucun antidote. Autant vous dire que c'est une arme biologique de choix. Trump et Obama ont déjà reçu des lettres à la ricine. Et en 2018, un attentat à la ricine a été déjoué en France. Le plus iconique des décès avec cette substance, c'est celui de l'écrivain Georgi Markov. Un jour, qu'il se balade à Londres, un homme le bouscule avec son parapluie. Il reçoit une petite piqûre, mais rien de grave. Il ne le savait pas encore, mais dans 3 jours, il était mort. Il venait de se faire injecter de la ricine par un agent secret soviétique, le fameux parapluie bulgare. Contrairement à ce que laisse penser Breaking Bad, ingérer dans la nourriture, c'est pas aussi efficace. Une grande partie de la toxine est endigérée. Ce qui fait qu'une graine qui contient normalement assez de toxines pour tuer 50 mecs, et bien il faut manger 5 à 6 de ses graines pour en mourir. Attention quand même au poids rouge de l'arbre à chapeler, c'est pas aussi gentil. Là, une graine suffit.